Plus que deux inventeurs, et c'est à vous ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'en vais. Tu ne vas pas abandonner ! Pourquoi est-ce que tu es revenue ? Pour tenir ma promesse. Je croyais que tu devais recevoir un roi aujourd'hui. Pour moi, aucun roi ne sera jamais aussi important que toi, Isa. Maintenant, si on réparait ton invention ? C'est impossible, je n'y arriverai jamais à temps. Toute seule peut-être pas, mais à deux, on réussira. On est toujours plus fortes quand on est ensemble. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, passe-moi les tenailles. La pince, tu sais ? C'est ça ? Le boulon tourdu. La petite rondelle plate. La petite vague à six faces. Oh, je comprends d'où vient le problème maintenant. Une chaîne de l'engrenage a cassé, et bien sûr, je n'en ai aucune de rechange. Attends, pas de panique, je suis sûre qu'avec de l'imagination, on peut arranger ça. Hé, on peut essayer avec le collier. C'est un peu comme une chaîne. Oui, il a l'air de la bonne taille, mais je ne suis pas certaine qu'il tiendra. Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer. L'examinateur est là. Êtes-vous prêts à présenter votre invention ? Elle est prête. On va le remontrer. Princesse Elena. Roi Toshi ? Je peux tout vous expliquer, votre majesté. À Satou aussi, la famille est une priorité. C'est pour cela que je voyage toujours en compagnie de mon frère. Donc, vous ne m'en voulez pas d'avoir quitté le palais ? Pas le moins du monde. Je connais déjà très bien toutes les coutumes de Satou. Le but de mon voyage était avant tout de découvrir la ville ici, de connaître les goûts et les couleurs de valeur. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que vous accordiez autant de valeur à votre famille qu'à votre royaume. C'est exactement ce que j'attends de mes alliés. Vous êtes d'accord pour que nous soyons alliés ? Ce serait pour moi un honneur. Oh, je suis si fière de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada